Écoutez, déjà, c'était un choix qui n'était pas évident. Après, ce qui m'a poussé à faire le choix, c'est vraiment les avancées qu'on a pu obtenir au niveau du Sénat par rapport au texte qui était arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il y avait quelques points qui étaient importants, en tout cas pour moi, et que nous avons réussi à intégrer, comme les spécificités sur les carrières longues, sur la pénibilité, le CDI senior, et tout un tas de dispositifs aussi concernant les sapeurs-pompiers et les élus locaux, et aussi la surcote pour les femmes. Donc, je veux dire, c'est tout un arsenal législatif avec des avancées par voie d'amendement qui ont fait que j'ai pris cette décision samedi dernier. On est aujourd'hui dans une démocratie et chacun peut choisir. Après, clairement, on est sur une réforme, on est sur une réforme qui est importante, qui est sur un choix sociétal. Derrière, on a eu énormément de sollicitations de part et d'autre, et automatiquement, enfin, de par les difficultés qu'on a pu avoir, parce qu'on était sur un temps très contraint, etc., il a fallu se positionner. Donc, clairement, je comprends les personnes qui ont pu voter contre, je comprends les personnes qui ont pu s'abstenir. Après, moi, je veux quand même juste te rappeler qu'au niveau de la réforme des retraites, c'est un texte sur lequel on s'est positionné dans le cadre des différentes élections présidentielles qu'on a vécues, avec cette volonté, justement, d'avancer sur une nouvelle réforme des retraites. Au niveau du Sénat, ça fait à peu près 4 ans que, systématiquement, à l'occasion des projets de loi de finances, sécurité sociale, on reporte justement l'âge de départ en retraite. Donc, finalement, je veux dire, on a dans nos diverses groupes politiques, bien évidemment, des choix et des personnalités qui peuvent voter différemment, mais je dirais que le large consensus est quand même derrière cette retraite, et je dis bien qu'il y a une retraite qui est issue principalement de la droite, pour le coup. Merci. Merci. Merci.